Le cercle étudiant d'architecture scientifique fut établi en 1976. L'entité précédente fut dirigée par le professeur-architecte Erne Fouerck. Son objectif est d'introduire les étudiants au monde du travail, de les familiariser aux techniques développées par leurs prédécesseurs et d'assurer le transfert des connaissances. Pendant des décennies, des centaines d'étudiants se sont jointes au travail, perpétuant et faisant évoluer la tradition. Le travail annuel scientifique commence en été. Les étudiants intéressés par l'architecture rustique et qui participent au travail du cercle scientifique se rendent sur le terrain pour une durée de deux semaines. Chaque année, ils visitent une nouvelle région et un nouveau chantier. La relation avec le cercle étudiant et les leaders de chantier s'établit dans les deux sens. Ces derniers viennent chercher conseils auprès du cercle étudiant et pour sous-traiter une partie de leur travail. Mais dans la majeure partie des cas, les étudiants et les professeurs en charge démarchent eux-mêmes les régions à la recherche de nouveaux chantiers. L'emploi du temps du camp de deux semaines est très chargé. Le travail commence à 8 heures le matin. Des mesures des infrastructures et des bâtiments sont effectuées jusque tard dans l'après-midi. Chaque groupe est constitué de 3 ou 4 personnes ayant pour objectif de mesurer autant de bâtiments ou d'infrastructures que compte le groupe afin que chaque individu ait son propre bâtiment. Ainsi peut commencer le vrai travail. Les étudiants s'entretiennent avec les professeurs en charge où chacun analyse le travail de l'autre. Le rendu du travail développé sur le terrain apporte beaucoup plus de résultats que bon nombre de cours, de livres ou de leçons théoriques. Le chantier est également visité par des experts qui donnent des cours et introduisent leurs spécialités. Ces discussions sont bien sûr clôturées par un magnifique et indispensable feux de joie. Des activités de groupe ou individuels sont organisées durant les week-ends. L'année suivante, un nouveau camp est organisé. Les étudiants peuvent ainsi développer les techniques apprises auprès de leur maître. Ils effectuent par exemple du travail de maçonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Au semestre d'automne, les étudiants architectes travaillent presque tous les jours. Ils travaillent sur la documentation abondante de l'infrastructure analysée. Les graphiques, les détails et les plans des fondations sont rassemblés en un seul catalogue qui sera par la suite présenté dans diverses exhibitions durant le printemps. Les exhibitions de printemps débutent dans les bâtiments de l'université. Le résultat des exhibitions précédentes ne reste pas dans les archives. Depuis le mois de septembre, les nouveaux étudiants préparent leurs modèles sur la base des dessins réalisés par l'école rustique d'architecture scientifique. De plus, chaque étudiant participe encore et encore à la rénovation de leurs bâtiments. Ils préparent également la collecte d'informations nécessaires à l'élaboration de nouveaux permis de construire. Le cercle scientifique d'architecture rustique est un moyen qui permet de mener quiconque dans un environnement sain et dans le même temps, il permet le respect de l'ancien, la préservation des traditions et le développement d'une perception proche de la nature et de l'homme.